Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur le parcours et les études. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Benjamin. Bonjour Hugo, je te laisse tout d'abord te présenter pour commencer cette interview. Oui, donc moi actuellement je suis en première année de master d'informatique théorique à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Et donc globalement j'ai fait un lycée S, bac S à Amiens, ensuite j'ai fait une prépa à Paris à Saint-Louis et je suis entré sur concours à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Donc ce que je fais moi dans ma vie actuellement, c'est donc beaucoup de l'informatique théorique, c'est-à-dire c'est un mix un peu particulier entre l'informatique et les maths. Pour ceux qui font des maths, en gros on fait de l'informatique, pour ceux qui font de l'informatique pratique, c'est-à-dire qui codent ou autre, on fait des maths. Et nous on est au milieu, on est content. Et en dehors de ça, donc moi j'aime bien un petit peu streamer quand je fais des conneries, donc par exemple quand je fais des devoirs ou autre, je fais un petit peu de vidéos sur YouTube pour faire de la vulgarisation de maths ou d'informatique. Et je fais un peu de sport, du hockey sur le gazon en dehors de tout ça, en dehors des activités immatérielles. Un emploi du temps assez chargé, mais puisque tu l'as dit que tu as fait un lycée sur Amiens, donc c'était le même que le mien, donc nous nous connaissons quand même depuis quelques années. Voilà, on fait semblant là. Voilà, c'est ça, et donc là je peux confirmer tout ce qu'il vient de dire. Donc justement, puisqu'on parle du lycée, on va y retourner rapidement, donc seconde, première générale, puis terminale S. T'as appris quoi comme SPE en terminale ? Alors officiellement au bac, j'ai passé la SPE ISN, c'est-à-dire informatique, mais au lycée, ils avaient réussi à organiser l'emploi du temps de manière à ce qu'on puisse suivre les cours de SPE MAT et de SPE ISN. Et suivre les cours de SPE MAT pour ensuite enseigner sur une prépa, c'était pratique. Du coup, ça t'a permis pour les premiers chapitres de prendre un peu d'avance par rapport aux autres, tu considères ? En prépa, nous, il y en avait peut-être deux dans la classe qui n'avaient pas fait SPE MAT, donc ils avaient fait SPE PHYSIC. Au fait, au final, il y a un petit peu d'arithmétique et d'introduction en matrice en SPE MAT. Oui, donc du coup, ça t'apporte un premier bagage avant de commencer la prépa. Ça t'apporte pas de retard. Voilà, c'est ça, ça peut être que du plus. Concernant admission post-bac, puisque nous, c'était admission post-bac et puis pas parcours sup, maintenant le bon vieux parcours sup, sur admission post-bac, on devait hiérarchiser nos voeux. Qu'est-ce que tu avais mis comme voeux ? Comment tu les avais hiérarchisés ? Ensuite, après, quels ont été les résultats que tu as eu d'APB ? Et puis, quelle était ta réaction par rapport à ces résultats ? Tu étais plutôt content ? Plutôt un peu triste ? Plutôt étonné ? Je ne sais pas. Alors, donc, j'avais mis... Il fallait mettre une université pour être sûr d'avoir un vœu. Et sinon, j'avais mis que des prépas, je crois, un peu. Beaucoup de prépas à Paris. J'avais dû mettre Fenlon à Lille et étudier à Amiens. Et donc, dans les trois premières que j'avais mises, il y avait Saint-Louis, Louis-le-Grand et Henri IV. Sauf que j'avais mis Saint-Louis en premier, parce que j'avais regardé un petit peu comment ça avait l'air. Et Saint-Louis avait l'air d'avoir une ambiance à peu près correcte. Et surtout, en fait, c'est un lycée qui ne fait pas lycée. C'est un lycée où il n'y a que des gens qui sont en prépa. Et moi, je trouvais que c'était sympa d'avoir ce genre d'ambiance-là. Et puis, sur des forums, les gens disaient que c'était beaucoup moins la compétition qu'à Louis-le-Grand ou Henri IV. Et donc, mes vœux, c'était très exactement Saint-Louis-Internat. En fait, je ne sais plus. Donc, Saint-Louis-Internat. Ensuite, Saint-Louis-Sans-Internat, je crois. Et ensuite, Louis-le-Grand-Henri IV-Internat. Louis-le-Grand-Henri IV-Sans-Internat. Et puis après, d'autres prépas à Paris et un peu partout. Et donc, ça, c'est pour mon classement. Et malheureusement, je n'ai pas eu Saint-Louis-Internat parce que c'est très bizarre la manière dont ils attribuent les internats. En fait, j'imagine que les internats, ils les donnent aux gens qui habitent trop loin pour que ce soit trop chiant de venir en transport tous les jours. Mais moi, j'habitais vraiment beaucoup trop loin et du coup, c'était sûr que j'allais prendre un appart. En fait, ceux qui habitent en banlieue parisienne, ils ont l'internat. Enfin, pas tous. Et c'est des gens qui habitent en banlieue parisienne qui ont l'internat parce que sinon, c'est trop pénalisant de prendre les transports en commun. Et ceux qui habitent plus loin, ils doivent prendre un appart. Donc voilà, moi, j'ai eu à la première vague, j'ai eu Saint-Louis sans internat et mon vœu Saint-Louis avec internat a refusé. Donc j'étais content parce que c'était mon deuxième vœu et mon premier choix de prépa. Ok, mais après aussi, pour revenir sur l'attribution de l'internat ou pas, je pense qu'il y a aussi d'autres critères. Il doit y avoir aussi d'autres critères dont on n'a pas connaissance et qui ont dû jouer. Ça, c'est sûr et certain parce que si toi, tu n'as pas eu l'internat alors que tu habites quand même à Amiens par rapport à Paris, c'est quand même quelques centaines de kilomètres, il y a quand même un peu de déplacement. Oui, mais c'est justement, en fait, moi, du coup, j'étais obligé de prendre un appart et du coup, j'aurais été plus près que ceux qui habitent loin. J'ai un copain qui habitait en Espagne et qui n'a pas eu de l'internat. Oui, parce que, d'accord, ok. Mais l'internat, du coup, il n'était pas ouvert le week-end, c'est peut-être pour ça. Si, si, si. Il était ouvert le week-end également ? Oui, pas pendant les vacances. D'accord. Mais le week-end ouvert. Moi, c'est étonnant parce que la majorité des internats en prépa, je parle notamment de mon cas puisque j'ai fait une prépa en province, en première année et même en deuxième année, c'était fermé le week-end. Donc, il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès des prépas auxquels vous candidatez. Justement, en parlant de prépa, toi, tu as fait la prépa justement à Saint-Louis. Comment ça s'est passé en termes de cours, en termes d'ambiance ? Est-ce que c'était vraiment de la compète comme on peut le penser ? Ou alors, il y avait une ambiance de travail où tout le monde se serrait les coudes ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'était globalement très, très sympa. Ce n'était pas compétition. Enfin, il y avait un peu une compétition, mais c'était... Bon, déjà, globalement, ça se passait bien pour moi. J'étais surtout en première année où ça roulait bien. J'avais des bons résultats. Et du coup, dans la tête de classe, entre guillemets, il n'y avait pas une compétition méchante. C'est juste que les gens disaient « Ah ah, t'as vu ? Je t'ai battu. J'ai eu plus que toi au DS. » Et ce n'était pas aller pourrir la vie des gens pour être au-dessus. Donc, de ce côté-là, c'était sympa. Après, il y en a beaucoup qui galéraient. Et les profs, ils n'allaient pas forcément beaucoup repêcher les gens en première année. Et en deuxième année, je suis allé en classe MP étoile. Et j'ai encore eu... J'ai eu de la chance parce que j'étais dans la MP étoile où les profs, ils étaient super sympas et vraiment encourageants. Je sais que dans l'autre, le prof de maths, il dégoûtait énormément de gens des maths. Il cassait très, très fort. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas trop. Et dans les MP non étoilés, globalement, beaucoup plus chill. Puis dans les autres filières aussi. Donc, la prépa, pour moi, c'était très sympa. Puis les gens, l'ambiance de travail. Moi, je n'étais pas interne. J'étais ce qu'on appelait interne-externe. C'est-à-dire que je pouvais rester manger le soir à la cantine. Et je pouvais repartir à 23h le soir. Donc, le couvre-feu, ça n'existait pas trop. Et globalement, je restais quasiment tous les soirs jusqu'à 21h, 22h. Et pas que vous travaillez. Vous avez des conneries aussi un peu. Oui, mais il faut bien aussi se défouler. C'est vrai que le rythme est quand même assez effrayant. Donc, pour ceux qui regarderaient la vidéo en dehors de la période Covid, nous, nous sommes en période Covid. C'est pourquoi nous parlons de couvre-feu actuellement, évidemment. Justement, tu parlais de la prépa parisienne, là, ici. Mais est-ce que tu considères, si quelqu'un doit avoir le choix entre une prépa parisienne et une prépa en province, peut-être plus petite, mais ayant des résultats un peu plus faibles, qu'est-ce que tu considères ? Est-ce qu'il vaut mieux tenter la prépa parisienne au risque de s'y casser les dents ? Ou alors, est-ce qu'une prépa de province, ce serait tout aussi bien ? Quel est ton avis là-dessus ? C'est une question qui est quand même compliquée. Je pense que ça vaut quand même le coup de tenter une prépa parisienne. Si jamais vous n'êtes pas pris, vous pouvez vous dire que ça aurait pu être trop dur parce qu'ils arrivent quand même globalement à estimer à peu près, avec les dossiers, les niveaux des gens, même s'ils savent qu'ils ne prennent pas le meilleur des dossiers et qu'ils récupèrent, mais globalement, ils arrivent à avoir des gens qui y arrivent. Et pas toujours, d'ailleurs. Mais je pense que ça se tente. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Je sais qu'à Henri IV, ils ont un quota de gens qui doivent abandonner. Mais ça, je pense que c'est pari pour toutes les prépas. Ça doit être pari partout. Oui, c'est très spécifique à un très petit nombre de prépas. Mais je pense que oui, ils doivent se douter qu'il y en a qui ne tiendront pas la route. Et puis, de toute façon, ça fait partie de leur pourcentage de non-réussite chaque année. Sinon, après, tu parlais de la deuxième année. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième année pour tes concours ? Tu as passé quels concours déjà ? Pour quelles écoles d'ingénieur t'as intéressé le plus ? Et puis, quels ont été les résultats de ces concours ? Alors, pour les concours, j'ai passé le concours des ENS, pas polytechnique, Centrale Supélec, les mines et les CCP. Les ENS, j'ai passé le concours en info. C'est-à-dire que je n'avais pas d'épreuve de physique du tout et j'avais une épreuve et demie d'info, une épreuve et demie de maths à l'écrit et anglais-français. Et donc, moi, je visais beaucoup plus les ENS-info, notamment parce qu'il n'y avait pas de physique et que la physique, ça me saoule un peu. Du coup, je n'avais pas bossé énormément. Et j'avais un copain aussi qui me disait, qui avait appris que c'était un peu mon plan et qui m'a dit, « Eh, vas-y, on arrête la physique tous les deux. » Et j'ai dit, « Ouais, vas-y. » Et puis, en fait, il était beaucoup trop chaud. Du coup, quand il a demandé au prof si ça passait, le prof a dit, « Ah, bah oui, de toute façon, tu auras toutes les ENS comme tu veux. » Et puis, après, moi, j'étais derrière et il disait, « Ouais, bon, ça se tente. » « Ça se tente. » Voilà, j'ai quand même fini par rattraper un peu de la physique derrière pour passer les concours. Et donc, je ne sais plus dans quelle ordre ça se passait. D'abord, on avait les ENS. Donc, les ENS, j'ai passé ça à Polytechnique. Ensuite, j'ai passé CCP chez mes parents, à Amiens. Et les centrales et les mines chez mon frère qui était à Valenciennes à l'époque. Donc, je n'ai pas eu la joie d'aller au Parc Floral, le centre parisien où il y a, je ne sais pas, 5 000 personnes qui passent dans des hangars. Ce qui est conséquent. C'est horrible. J'imagine, surtout que là, pour les épreuves, j'imagine même pas les conditions dans lesquelles tu passes. Ça peut être terrible. Donc, du coup, là, suite à ces concours, quels ont été les résultats de ceci ? Alors, après les écrits, les écrits des ENS, j'étais assez content quand même, un peu confiant. Et donc, j'ai été admissible aux ENS, mais pas à Ulm. Et j'ai été admissible à Centrale, enfin, donc aux Eurots de Centrale, aux Eurots des Mines-Ponds et aux Eurots des CCP. Ensuite, j'ai passé tous les Eurots parce que je trouve ça marrant. Enfin, surtout, en fait, j'avais mes Eurots des ENS qui étaient là assez tôt. Donc, je les ai passés. Et puis après, j'étais en mode, bon, ça passe. Surtout qu'il y avait l'ENS de Rennes qui avait dit à peu près par mail, oui, de toute façon, si vous êtes admissible aux Eurots, on prend tout le monde. Du coup, tous les autres Eurots que les ENS, j'y allais en disant de toute façon, au pire, j'irais à Rennes sur Dossier. Et puis, ça m'amusait, même si, bon, Centrale, c'était un peu chiant comme Oral. Mais sinon, c'était marrant. J'ai même passé des Eurots des DLC-CCP. C'est bizarre. Et puis aussi, comment ça s'appelle ? Les Arts des Métiers. Oral de SI, c'était assez marrant. J'ai eu 5. Et ça se passe comment, justement, ce type d'oral ? C'est un peu comme l'école ? Donc, l'école, pour ceux qui... Donc, c'est-à-dire qu'on donne un exercice au tout début, on laisse un peu de temps de réflexion, puis ensuite, après, c'est présentation du ou des exercices à l'examinateur. Est-ce que ça se passe comme ça, comme on colle quand on fait une prépa ? Ou alors, c'est des Oral un peu particuliers, totalement différents ? Globalement, ça se passe quand même comme on colle, c'est juste le temps qui n'est pas le même. Donc, à Centrale, il y a un oral où on a une demi-heure pour préparer et ensuite, on présente on a une demi-heure. Et un autre oral où c'est vraiment comme une colle, où c'est une heure où on lui donne l'exercice et on fait en direct comme une colle, sauf qu'on a l'examinateur que pour nous. la chance, ou pas. Donc, au Min, ensuite, au MinPont, je ne sais pas comment ça se passe au MinTélécom. Donc, au MinPont, normalement, c'est censé être coupé en trois exercices de 20 minutes. Donc, c'est comme si on passait trois cols de 20 minutes, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui dure plus longtemps. Au bout de 20 minutes, on dit, bon, on passe à autre chose. et au CCP, je ne sais plus. Mais je crois que c'était... Il y avait des exos de cours et... Enfin, des exos de cours... C'était la banque. Il y avait des exos de la banque et du coup, c'était un peu comme une colle aussi. Ok. Donc, en soi, c'est... Globalement, ça ressemble à une colle, mais après, chacun a ses spécificités en fonction du concours et de l'école. Ok. Donc là, maintenant, tu as été admis à Paris-Saclay, à l'ENS Paris-Saclay en informatique, si je ne me trompe pas. Ouais, donc j'étais admis... J'étais... Je pouvais aller à Lyon, à Rennes ou à Paris-Saclay et j'ai préféré aller à Paris-Saclay parce que c'est plus pratique et puis, en informatique, ça avait l'air d'être au même niveau à Lyon et à Paris-Saclay. Donc, je préférais aller à Saclay. Parce que c'est plus près aussi de ta vie de natale. Voilà. C'est quand même plus pratique, pareil. Même si maintenant, on est à Saclay, ce n'est pas pratique, mais... Ouais, c'est vrai que maintenant, ils ont essayé de faire un campus Paris-Sud à Saclay et rejoindre avec le Polytechnique, si je ne me trompe pas. Ainsi qu'à l'université. Enfin, au tout. Là, il y a... Donc, il y a Polytechnique qui est là-bas depuis Mathieu-Zalem. Il y a Centrale qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Il y a... Il y a Agro-Paris-Tech qui va arriver. Il y a les mines... Les mines Télécom... Non. Télécom Paris qui est arrivée l'an dernier. Enfin, ils se font vraiment dans le campus universitaire pour avoir une très grosse université Paris-Saclay. Même si je crois que Polytechnique n'est pas officiellement dans l'université Paris-Saclay. D'accord. Mais bon, c'est l'idée. D'avoir des échanges et un format d'université qui soit un peu plus comme à l'américaine pour pouvoir entrer dans les classements internationaux. Ce qui a été le cas parce qu'on a été, je ne suis plus quatorzième au classement de Shanghai. Ce qui est quand même un sacré classement. Et justement, par rapport à l'ENS Paris-Saclay, comment ça se déroule au niveau cours, au niveau ambiance, événements hors Covid, bien évidemment ? Comment ça se passe la vie sur le campus, la vie en cours, etc. Tu peux nous raconter un peu ? Oui. Alors, au niveau de la vie du campus, moi, je ne participe pas énormément. Je suis très bien dans mon coin à organiser mes trucs de mon côté. Mais sinon, ça existe. Il y a plein de trucs qui se font. Il y a plein d'associations qui sont bien actives, des trucs de jeux, des trucs... Plein de trucs... Les gens, ils sont très contents globalement de ce qui se fait. Après, au niveau des cours, ce qui est très bien, c'est que nous, dans le département de l'informatique, on est très peu nombreux. Donc, il y a un seul laboratoire à l'ENS Paris-Saclay. Et on est 35 dans la promo en informatique. Et donc, c'est... Dans les cours, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... On n'est pas beaucoup et c'est presque intime. Parfois, on arrive en cours, on est tout seul. Le cours... Deux minutes avant le cours, le prof arrive. Ensuite, il y a un autre élève qui arrive. On se dit... En fait, non. C'est juste que les gens, ils ne viennent pas forcément beaucoup à l'heure. Mais sinon, ouais. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, les profs, ils sont énormément à l'écoute parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, c'est facile d'écouter tout le monde. Après, en TP, c'est pareil. En TD, à TP, tout se passe très bien et très sympa. Ce n'est pas des gros amphis. Bien sûr. Contrairement à d'autres écoles d'ingénieurs où c'est des cours qui peuvent être par promo avec des amphis remplis à plus de 300 élèves ou des choses comme ça. Donc, d'après ce que tu m'en dis, là, ici, ça a l'air d'être une formation qui te plaît. Mais est-ce que c'est une formation que tu qualifierais de difficile soit en termes de niveau, soit en termes psychologiques ou alors tu considères que c'est dans la continuité de la prépa ? Dis-moi tout. Alors, en termes psychologiques, ça va puisque, comme j'ai dit, les profs, ils sont très à l'écoute. Vraiment, si quelqu'un a des problèmes, les profs vont venir. Ils viennent vraiment demander. On a un tuteur par élève qui ne doit avoir que quelques élèves et qui demande si tout va bien, etc. Donc, je pense à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui est soucié d'ordre psychologique pour qui ça a eu vraiment très, très mal à ce niveau-là. Après, en termes de difficultés, il faut quand même beaucoup moins travailler qu'en prépa. Mais ça reste, normalement, assez difficile, surtout quand je compare avec d'autres copains qui sont en école d'ingénieur, école d'ingénieur, pas UNS, où eux, ils ont beaucoup, beaucoup moins de théoriques. Les cours sont... Il n'y a pas de savoir-faire vraiment difficile ou autre. Donc, au niveau de la difficulté, il faut quand même tenir un petit peu. D'accord, OK. Alors que, justement, puisque je peux répondre sur ce que tu viens de dire par rapport aux écoles d'ingénieur, étant moi-même dans une école d'ingénieur en aéronautique et spatiale, c'est vrai que c'est beaucoup moins... Dans le sens théorique, on va dire que c'est beaucoup plus pratique et appliqué que tout ce que tu pourrais faire en termes de théorie, etc. Et justement, là, tu es en première année de master, mais qu'est-ce que tu comptes faire là, après tes études ? Comment ça va se passer la fin de l'ENS et après ? Alors, le diplôme de l'ENS, ça se calque sur l'aspect universitaire. C'est-à-dire qu'on entre, après avoir fait deux ans de prépa, en théorie. Donc, on termine une licence. Donc, première année de l'ENS, c'est une L3. Ensuite, on a deux ans de master. Mais le diplôme de l'ENS, il est en quatre ans. C'est-à-dire qu'on a une quatrième année qui est à part. Et donc, on a plusieurs choix de parcours pour cette quatrième année puisque ça ne peut pas être... Ce n'est pas une année universitaire en plus. Donc, soit on peut faire une L3 un peu où on veut. Quand je dis un peu où on veut, ça peut être dans un autre département de l'ENS, dans une autre école, à peu près n'importe laquelle. J'ai l'impression que c'est quand même très, très, très libre, ce truc-là. Même si ce n'est pas ce que je vais faire. Ensuite, on peut passer la Greg. Il y a énormément de gens qui passent la Greg chez nous. Je pense qu'on doit être la plus grosse usine à Greg de France. Nous, l'en fit rentrer, il disait sur les 13 matières où ils passent la Greg, ils ont eu sept majors l'année d'avant. Donc, ça va. Ce sont des bons résultats, oui. À la base, il me semble que l'école a été créée. C'était à la fois pour faire une OMS de sciences de l'ingénieur et à la fois pour que les gens de Hulme, ils passent la Greg. Et sinon, ce qu'on peut faire aussi comme parcours et que moi, je vais faire juste après ma deuxième année de master, c'est de faire un stage de un an à l'étranger de recherche. Et officieusement, ça peut être commencer une thèse. Et donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Parce qu'après mon diplôme de l'ANES, je compte faire une thèse et puis après, faire enseignant-chercheur comme ce à quoi est censé déboucher mon école. Donc, du coup, après, tu vas peut-être faire un doctorat, certainement. Peut-être en faisant une thèse. D'accord, OK. Et sinon, pendant tes études, tu as certainement dû faire un stage ou un projet en lien avec l'ENS. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes là-dessus ? Comment ça s'est passé ? Sur quoi tu as travaillé ? Ouais, donc, il y a un projet qui est assez marquant qu'on a fait l'an dernier, en première année, donc. C'est d'écrire un compilateur de C. En pratique, c'est un compilateur de C-mois-mois. Donc, on a retiré quelques subtilités du langage pour que ce ne soit pas l'enfer, en fait. Mais c'est aussi expressif. Donc, vraiment, on prend du code informatique et on le transforme en instruction pour un processeur. C'est-à-dire, vraiment, on lui dit, bon, ben, donc là, quand on déclare une variable, qu'est-ce que tu fais ? Ben, dans la mémoire, tu t'avances de 8 cases pour laisser une place pour mettre une variable. Et donc, c'est vraiment faire ça. Et à ce moment-là, tu sens vraiment comment ça marche un ordinateur quand tu dois plonger à ce niveau-là dans la compréhension. Ce n'est pas forcément l'aspect système pratique et qui m'intéresse le plus en informatique, mais plonger comme ça une fois pour un projet comme ça, c'était assez marrant. Et j'ai une anecdote qui n'est pas de moi, qui est du prof qui a créé le projet compilateur qu'il m'avait raconté. C'est la première année qu'il arrivait à l'ENS pour enseigner et qu'il a créé le projet. Il avait vu un collègue, je crois, aux Etats-Unis qui, pareil, avait des projets et qui, lui, il disait aux élèves, bon, ben voilà, vous avez une semaine pour le faire. Et en fait, ça, c'est une technique qui marchait parce que du coup, les élèves, ils étaient à fond. Ils se mettaient tous ensemble et ils bossaient à fond dessus. Et du coup, il s'est dit, ouais, c'est pas mal ça. Du coup, les élèves qu'il a eus rentraient. Donc voilà, les gens, ils arrivent, ils sont contents de rentrer à l'ENS et tout. Le prof leur dit, bon, alors dans deux semaines, vous me rendez un compilateur de CEM. donc voilà, les gens, ils ont bien bossé. Il dit qu'il a, il n'a jamais eu des aussi bons résultats que cette année-là. Mais les autres profs, ils disaient que, c'était marrant, les élèves, le matin, ils ne viennent pas en cours, l'après-midi, ils dorment en cours et ils ne bossent pas les cours. Mais en même temps, c'est logique. Donc, il a arrêté. Mais en même temps, avec un travail qui doit être assez conséquent avant d'entrer très peu de temps, forcément, c'est très prenant, même en s'y mettant à plusieurs. Le cours n'était pas fait. Les gens, il fallait qu'ils cherchent tout seuls. J'imagine même pas l'horreur que ça a dû être. Après, sinon, j'ai eu un stage en dernier qui était un peu anecdotique, mais un autre projet qui est encore en cours cette année. On a un cours qui s'appelle groupe d'initiation à la recherche, c'est-à-dire qu'on est huit avec un prof. Le prof choisit un thème et puis on fait de la bibliographie, c'est-à-dire on présente des articles à tout le monde. Et là, nous, le prof, il a dit « Tiens, mais en fait, tous les articles qu'on voit, ils font ça sur des suites, c'est-à-dire dans des trucs qui sont sur les antinaturels. » Et en fait, je pense qu'il y a moyen de généraliser ça pas trop difficilement sur n'importe quel ensemble. Et donc là, on est en train d'écrire un article et on va le publier sur les trucs comme ça qu'on a vus, mais généralisés sur des ensembles de gardiennité supérieure que les antinaturels. et je trouve ça vraiment énorme. Et donc, ce projet-là, c'est vraiment la première fois que j'ai bien plongé un peu dans la recherche. En fait, je trouve ça vraiment trop bien. Et du coup, je suis motivé pour faire des choses incroyables. Enfin, je ne dis pas ça de manière prétentieuse, mais je suis motivé pour faire des... pour bosser à fond. Pas pour faire des choses... Je ne dis pas que je vais avoir des résultats incroyables. Non, bien sûr, mais le fait d'avoir un projet qui est prenant, qui t'intéresse et qui te motive, en soi, ça te conforte dans ton choix d'aller à l'ENS au final et de vouloir faire enseignant-chercheur. Donc, au final, ce n'est pas plus mal. Ça te permet vraiment de développer... Déjà, ça te permet d'appliquer tes compétences et puis d'en développer de nouvelles. Mais en plus de ça, ça te permet vraiment de te conforter dans ton choix et d'être sûr de ce que tu as fait. Et est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et celles qui voudraient tenter l'ENS ? Un moyen de se préparer à la prépa puis à l'ENS ? Des petits conseils pratiques ? Oui, alors, pour ça, j'ai surtout une mise en garde. La prépa, c'est fait normalement pour faire une école d'ingénieurs derrière. mais l'ENS recrute sur concours de prépa parce que c'est... Bah voilà, c'est historiquement ou je ne sais pas quoi, mais ça se fait comme ça. Mais de plus en plus, ils recrutent aussi sur un concours... Enfin, sur dossier en parallèle. il y a des gens qui vont en prépa qui visent que l'ENS et qui adoptent pas forcément l'ambiance et ce qu'il faut pour réussir en prépa. Ça marche pas forcément d'avoir derrière l'ENS. Mais l'ENS, c'est une formation universitaire. C'est-à-dire que normalement, si on va à la fac, derrière, on arrive sur la même chose. Il y a quelque chose que disent les universités chez qui on doit faire des stages. C'est que, globalement, quand ils doivent prendre un stagiaire et qu'ils prennent quelqu'un qui vient de l'ENS, ils savent qu'ils n'auront pas quelqu'un qui n'arrive pas à rien. Mais quelqu'un qui est bon de l'ENS et quelqu'un qui est bon de la fac, en fait, ils sont à peu près au même niveau. Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais vous êtes très motivé pour avoir une ENF, vous pouvez faire une prépa, bosser bien en prépa et après la prépa, il y a toujours un pont qui se fait pour récupérer au même niveau en université. Donc, ça, c'est toujours quelque chose qui est possible. Et moi, j'ai des copains qui ont fait ça, qui ont bossé, qui sont arrivés à l'ENS, qui sont arrivés en prépa en visant pratiquement que l'ENS et qui n'ont pas eu à qui la prépa, ça ne correspondait pas du tout. Maintenant, ils sont partis à l'université et puis en fait, ils sont ultra épanouis. J'ai même un peu presque l'inverse. D'autres qui sont arrivés en prépa, qui voulaient faire des maths et tout, qui ne faisaient pas même pas forcément l'ENS, qui sont arrivés en école d'ingénieur et puis en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qui leur convient et qui, du coup, font en parallèle un parcours universitaire. Du coup, c'est difficile parce qu'il n'y a pas forcément tout ce qui s'adapte pour, mais c'est des gens qui sont arrivés en prépa qui, du coup, ça les a menés à faire ingénieur mais en fait, ce n'est pas ce qui leur convient. Donc, viser l'ENS, c'est bien, il n'y a pas énormément de place en plus donc c'est compliqué mais il faut se dire que ce n'est pas grave si ça ne marche pas de partir sur un parcours universitaire classique, de rattraper un parcours universitaire classique et même moi, l'an prochain, en deuxième année de master, si j'ai bien compris mes emplois du temps, globalement, je vais avoir des cours très globalement, principalement à la fac, à Paris 7, à Paris d'Hydro. D'accord, donc vraiment, si le rythme de la prépa ne convient pas forcément, le fait de faire une fac n'est absolument pas quelque chose qui est moins bien forcément que de faire l'ENS si j'ai bien compris ce que tu as dit. et surtout, l'ENS en France, c'est plus réputé, l'international, ça n'existe pas. L'international, donc vraiment, oui, il n'y a qu'en France où c'est vraiment réputé mais sinon, d'accord, ok, très bien. Et donc, justement, tu nous disais que tu allais faire une thèse peut-être après l'ENS, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans est-ce que tu te vois plutôt ingénieur, est-ce que tu te vois plutôt enseignant-chercheur à l'international, en France, quelles sont tes ambitions ? Moi, je me devrais plutôt enseignant-chercheur en France. Après, si je devais dire une ville, ça c'est compliqué. Paris, j'aime bien, ça ne me dérange pas d'être à Paris, ça ne me dérange pas de ne pas être à Paris. donc, moi, je me dirais vraiment enseignant-chercheur dans une université. Après, voilà, pas plus de détails. Non, c'est déjà pas mal, ça te permet déjà d'avoir un premier objectif. Et pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier petit conseil ? N'hésitez pas à vous remettre en question ce que vous avez. Ce n'est pas parce que vous êtes engagé quelque part qu'il faut continuer tout droit. Vous pouvez toujours repartir ailleurs et ce n'est pas grave. Voilà, c'est surtout faux. Je pense que ce que tu veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas voir ça comme du temps perdu. Je ne sais pas si j'ai bien interprété, mais... Oui, surtout, il ne faut pas se dire que j'ai commencé ça donc il ne faut que je fasse ça toute ma vie. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas grave si vous repartez quelque part. De toute façon, comme souvent des professeurs me l'ont dit et de l'ont certainement dit, en général, on effectue cinq à six différents métiers tout au cours de notre carrière professionnelle. Donc, en soi, quoi qu'il arrive, au cours de votre vie, vous allez devoir changer de métier. Il y a même la plupart des métiers qui aujourd'hui existeront dans dix ans et qui n'existent pas encore aujourd'hui. Comme par exemple, qui aurait pu prévoir il y a vingt ans qu'on aurait des youtubeurs ou des gens qui streament sur Twitch. C'est un exemple, mais voilà. Et puis maintenant, ce sont des véritables métiers quand on y a pensé. c'est un exemple. vraiment, voilà, croyant l'avenir et puis voilà. C'est... Si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est bien ça ? Ouais. Voilà. Donc, si vous vous plantez, c'est pas grave. En tout cas, s'il y a un truc sur lequel vous ne devez pas vous planter, c'est de vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et vraiment, mettez la cloche pour ne pas louper les prochaines interviews ainsi que les prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, que ce soit un retour sur la vidéo, sur le format ou poser des questions directement à Hugo. Je pense qu'il sera là pour répondre à vos questions. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Je sais que c'est une vidéo qui est quand même assez longue puisqu'il y a quand même un certain témoignage à formuler et merci à toi Hugo justement d'avoir témoigné aujourd'hui. De rien. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !